... Plusieurs personnalités ont pris part au 21e Congrès international de l'eau et de l'assainissement au nombre de celles-ci, des élus locaux, parmi lesquels le député maire de Sikensi, en la personne de Joseph Brier-Ngata. Merci à vous, M. le maire, d'être sur ce plateau. Merci, Daniel. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Sikensi, comment vous la présentez, cette commune ? La commune de Sikensi est à 65 km d'Abidjan, la première ville partant de l'autoroute du Nord, et à 105 km de Yamsoukou. D'accord. On la situe dans quel cadre ? C'est une zone urbaine, c'est une zone rurale ? Bon, moi, je peux qualifier de Sikensi qui a aujourd'hui 82 000 habitants dans la commune comme une ville semi-urbaine. Semi-urbaine, voilà. Alors, aujourd'hui, on parle d'eau et d'assainissement. J'aimerais savoir, à Sikensi, à quel genre de comportement faites-vous face quand il s'agit des populations ? Mais il faut reconnaître que la population de Sikensi épouse l'évolution du temps. Parce que vous savez bien que l'eau est source de vie, mais l'eau est également source de maladies. La ville de Sikensi est alimentée par l'eau potable. Malheureusement, la nappe phréatique qui alimente ces robinets ont tari. Dieu merci pour nous. Aujourd'hui, il y a un grand projet qui vient depuis le bandement, qui est l'eau de surface, pour pouvoir redonner encore de l'eau potable à cette population. En termes d'assainissement ? En termes d'assainissement, il faut reconnaître que les problèmes demeurent. Mais en tant que maire de cette commune, je suis en train de prendre toutes les dispositions possibles pour juguler le problème d'assainissement qui fait défaut et qui continue de faire défaut à Sikensi. C'est-à-dire, la ville de Sikensi est traversée par plusieurs sources d'eau, généralement qu'on appelle les rivières. D'accord. Il y en a au total trois. Et en saison de pluie, ces rivières sortent de leur nid. Donc, il y a un problème d'inondation. Mais pourquoi il y a inondation ? Il y a inondation parce que le nid de ces rivières sont chargés de boue. Cela nécessite un écurage. Aujourd'hui, vous arrivez à Sikensi. La plupart des nids de ces rivières-là ont été écurés avec les moyens, soit fournis par la mairie ou les moyens propres que je mets à la disposition aussi de la mairie pour pouvoir résoudre ces problèmes d'assainissement au niveau de la commune, pour ne pas dire au niveau du département. Donc, aujourd'hui, je pense que sur le plan assainissement des cours d'eau, le problème est très bien. Le problème s'est déroulé bien. Moi, je pense que le problème est enrayé. D'accord. Le problème enrayé. Est-ce que vous avez eu la participation ou la collaboration de l'ONAD, qui est l'Office national d'assainissement et du drainage, justement pour ces cas d'inondation qui ont eu lieu au niveau de Sikensi ? Effectivement, il y a un plan directeur de l'assainissement. Il y a eu une mission d'évaluation des problèmes d'assainissement à Sikensi. Et je vous assure, avant-hier, on a été convoqués au siège du PRICI, qui est au dioplateau Ballon, pour nous remettre le plan d'assainissement du département de Sikensi. D'accord. Donc, c'est une étude qui a été menée. Le plan d'assainissement est prêt. On va passer maintenant à la phase d'exécution. Au-delà de l'ONAD, si vous menez des actions, c'est sûr que c'est pour le bien-être des populations. Et je suppose que c'est une collaboration que vous devez également avoir avec elles. Comment ça se passe ? Il faut reconnaître que lorsque vous vous proposez d'être candidat pour une élection municipale, vous avez un programme de société. D'accord. Moi, en tant qu'homme d'assainissement, en venant, la population sauve déjà mon point fort dans ce domaine-là. En tout cas, sur ce plan, je pense qu'il y a un gros travail qui a été fait en collaboration avec les populations. D'accord. Parce que c'est eux qui y mettent les besoins. C'est cette population qui y met les besoins. Ah, monsieur le maire, à tel niveau, il y a un problème d'assainissement. Avec la direction technique de la mairie, on élabore un plan d'assainissement avec la direction de la construction de la ville. Et dès que ce plan est défini, je pense qu'on met les moyens qu'il faut avec la population pour pouvoir dérouler le plan du travail qui, aujourd'hui, porte ses fruits. Parce que je vous assure que maintenant, quand il pleut ainsi qu'ainsi, il n'y a plus d'inondation. Les routes ne sont plus barrées. Alors qu'avant que je n'arrive, quand il pleuvait, il y avait même des voies qui étaient carrément barrées. On ne pouvait pas circuler. Les opérations d'accès à l'eau potable, opérations d'assainissement, ça demande des moyens financiers. C'est quoi vos besoins aujourd'hui pour donner fière allure à Sikensi ? Pour tout dire, il faut reconnaître que Sikensi a pris beaucoup de retard sur le plan de développement par rapport à certaines villes de la Côte d'Ivoire. J'ai peut même dire par rapport à certaines villes de l'intérieur. Parce que Sikensi est resté un peu, il faut reconnaître qu'il est resté beaucoup en retard dans l'opposition. Dans l'opposition. Et sur le plan politique, ça a beaucoup joué. Moi, en tant qu'élu, j'ai joué à l'apaisement. J'ai joué à l'apaisement. Aujourd'hui, ce volet-là a résolu. Donc, l'État ivoirien, qui a aussi sa partition dans ce développement, aujourd'hui est en train de mettre les moyens à la disposition du département pour que ce retard qui a été accusé puisse être comblé. Il y a aussi le conseil régional piloté par le président du conseil régional qui est en même temps le ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture, M. Pierre Edimba, qui est aussi fils du département de Sikensi, pour ne pas dire la région d'Anebitiasa, avant qu'il ne soit le président du conseil régional, il avait déjà un projet d'assainissement avec la Banque mondiale concernant l'alimentation à nos potales qui quitte depuis Thiersalé, dans le Bandama, les eaux de surface qui viendront alimenter la plupart des villes du département, y compris Sikensi. Donc je pense que sur ce boulot-là, l'État ivoirien, à travers le président du conseil régional, fait déjà beaucoup pour que, incessamment, notre département puisse être fourni en l'eau. Il y a eu des pipelines qui ont été déjà installés. Il y a un château, je vous assure, qui est en train d'être construit. Donc je pense que sur le plan alimentation à nos potales, d'ici peu, ce sera un mauvais souvenir pour ceux qui ont vécu. Et ça crée forcément une satisfaction chez vous ? Tout à fait. Agir pour une gestion durable des ressources et un accès pour tous à l'eau potable et à l'assainissement, c'est le thème choisi pour ce 21e congrès international de l'eau et de l'assainissement. Que vous inspire cette thématique ? Je pense que lorsque ce 21e sommet international de l'eau et de l'assainissement, qui a pour thématique, comme vous l'avez dit, l'eau et l'assainissement, les deux vont de pair. Parce que lorsqu'il y a de l'eau, comme je l'ai dit, l'eau est une source, l'eau est source de vie. Mais en même temps, l'eau aussi devient un problème lorsqu'elle est mal entretenue. Lorsqu'elle n'est pas potable. Voilà, lorsqu'elle n'est pas potable. Donc ça peut aussi être une source de maladie. Et qu'est-ce qui peut polluer cette source ? C'est lorsqu'il n'y a pas d'assainissement. Donc c'est un thème qui est bien choisi. Où il y a de l'eau, il faut aussi un assainissement, un milieu sain, pour que cette eau puisse être vraiment agréable à boire. Pensez-vous que cette option de gérer les ressources en eau et en assainissement peut être création d'emplois pour les jeunes ? Mais effectivement, vous savez que lorsqu'on parle d'eau et d'assainissement, je parle par exemple d'arrivée de l'eau à Siké ici. Bien sûr qu'il va y avoir fournitiers en eau, eau potable, mais cette eau ne va pas servir presque tous les recoins un peu éloignés. Mais quels sont ceux qui vont acheminer cette eau vers la population ? C'est les jeunes. C'est les jeunes. Ils peuvent s'organiser en se dotant un peu de tricycle. Ils prennent des récipients, ils transportent cette eau pour aller vers cette population. La deuxième chose qu'il faut faire aussi, qu'il faut noter, le programme d'assainissement aujourd'hui qui sera déroulé par l'ONAD bientôt, mais lorsque l'ONAD est venu pour une séance du travail, la main d'oeuvre sera locale. Cette main d'oeuvre sera locale. Donc je pense que ces travaux-là, en grande partie, c'est la jeunesse qui va prendre part dans le déroulé du plan directeur d'assainissement de Sikensi. Donc je pense que c'est vraiment une opportunité pour nous d'avoir du travail, d'avoir ce projet-là au profit des populations jeunes. Alors d'entrée de jeu, vous avez défini Sikensi comme étant une ville semi-urbaine, semi-rurale. Je voulais savoir, il y a quand même une forte démographie au niveau de cette ville, la question de l'eau et de l'assainissement. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un défi pour vous réellement à relever ? Effectivement, c'est un défi pour presque tous les élus. Parce que lorsque votre population est satisfaite en besoin, en eau potable, le maire, c'est comme si le problème d'assainissement est résolu. Mais lorsque cette population vit dans des conditions un peu précaires, c'est un souci pour nous. Donc le fait qu'il va y avoir de l'eau et en même temps, demain, un plan d'assainissement, je pense que mon plan de travail est nettement gagné. Monsieur le maire, merci de vous être prêté à nos questions. C'est à moi qui vous dis merci. Merci à l'équipe de Cette Info pour l'occasion qu'il m'a offert de parler un peu de ma commune sur le plan eau et assainissement. Merci. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette émission. Les programmes se poursuivent sur Cette Info. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada